Salut tout le monde, depuis peu la bêta de OSX 10.10 est disponible pour tous si vous vous êtes bien inscrit en tant que développeur gratuitement. Donc si vous êtes inscrit vous avez dû recevoir cet email, donc OSX bla bla bla, et après vous avez eu un lien pour être redirigé, pour télécharger la bêta. Donc c'est la bêta, la première bêta que vous pouvez télécharger. Donc vous vous identifiez, une fois que ce sera fait, vous aurez donc ceci. Pardon, donc plutôt vous aurez ceci, la version bêta d'OSX Yosemite est disponible dans le Mac App Store. Donc là il vous propose de vérifier la compatibilité. Donc pour l'installer, vous devez avoir une version, enfin sur votre Mac vous devez avoir OSX Mavericks 10.9. Ça c'est si vous voulez faire une mise à jour, une mise à niveau, c'est comme vous voulez. Ou sinon vous pouvez l'installer sur un disque dur externe, ça revient en main. Avoir 2Go de mémoire RAM et 8Go d'espace disponible sur votre disque. Si vous cliquez ici, il vous montre comment installer Mac Rix, c'est pas ça qui nous intéresse. Si vous faites une mise à jour, une mise à niveau, Apple vous conseille de faire une time machine, donc de sauvegarder vos données. Et ensuite vous pouvez télécharger et installer OSX Yosemite Beta. Donc quand vous la téléchargez, vous avez votre code de téléchargement. Donc vous cliquez ici. Et automatiquement vous allez être redirigé dans l'App Store. Et comme vous pouvez voir ici par exemple, j'ai OSX Yosemite qui apparaît. Donc tout ça gratuitement. Donc vous aurez ceci. Moi j'ai même pas dû rentrer le code d'achat. Donc directement ça c'est mis. Et ensuite vous pouvez lancer le téléchargement. Comme vous pouvez voir ça fait plus de 5Go. Ça tout dépend de votre connexion. Super. Ça je ne suis pas si vous entendez mais ça soit. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez l'installer sur votre Mac. Je ne vous le conseille pas pour l'instant de faire une mise à niveau. Je vous conseille plutôt de le partitionner. Pour l'essayer. Ou alors simplement l'installer sur un disque dur externe. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et j'y répondrai plus vite comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501